Transcription par Céline R. Profil matheux, il faisait des factoriels en CM1 avec son ami d'enfance. Les factoriels, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un programme de terminale. Cataloguer bon en maths, c'est naturellement qu'on l'a orienté vers la filière ingénieur après le bac, parce que, je cite, tu gagneras plein d'argent et tu trouveras bien un domaine qui t'intéresse. Déjà, à ce moment, il avait l'intuition que ce n'était pas forcément le bon parcours pour lui. Antoine a fait son maximum pour se faire éjecter. Mais il n'a pas eu le courage d'être assez mauvais et il a finalement obtenu son sésame. À Bac plus 5, il a rejoint le labo de recherche d'un grand groupe de télécom à Paris. Le genre d'entreprise avec management à l'américaine, c'était une entreprise attractive avec un baby-foot. Aux yeux de la société, c'était la réussite, le prestige. Pour ma part, j'ai une scolarité normale. J'ai toujours eu des capacités que j'attribue au fait qu'il y avait un adulte derrière moi, pour ne pas dire sur mon dos, pour vérifier si mes devoirs étaient faits, mes notes étaient bonnes, mes leçons étaient apprises. Et pourtant, ce que je retiens de toutes ces années peut se résumer en une phrase. Qu'est-ce que je me suis ennuyée ? J'avais un profond désintérêt pour, au choix, soit ce que l'on nous enseignait, soit la manière dont on nous l'apprenait. Je n'ai véritablement pas de souvenirs de l'école, à part peut-être cette fois qui m'a vraiment marquée. J'ai 8 ans, Madame Lise débarque dans notre classe avec un énorme poumon de bœuf et une paille. Et à l'aide de cette paille, elle s'est mise à gonfler et dégonfler ce poumon sous nos yeux médusés. Des moments passionnants comme celui-là, je peux les compter sur les doigts d'une main. Avec nos parcours respectifs, Antoine et moi avons cherché des alternatives à l'école. On s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas obligatoires. On a entendu parler de la pédagogie Montessori, de l'instruction en famille. Et puis, on est arrivé en Nouvelle-Calédonie et on a emménagé à côté d'une école démocratique. Ce terme ne vous dit peut-être pas grand-chose, comme ce fut le cas pour moi il y a encore deux ans. Les rares reportages généralistes sur le sujet la définissent systématiquement comme une école où il n'y a ni cours, ni professeur, ni devoir, ni notes, etc. Et je trouve que c'est réducteur de définir quelque chose par ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne fait pas. Mais je vous avoue que je n'ai pas trouvé de définition plus parlante et synthétique, alors je vous propose que pour ce soir, on part sur cette définition de base. Je rajouterai même que c'est une école où il n'y a pas de récréation. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que malgré mon parcours scolaire peu stimulant, j'ai eu la chance, contrairement à Antoine, de trouver un parcours professionnel qui me passionne. Je travaille dans l'audiovisuel et je suis amenée à réaliser des films de communication, notamment, et c'est avec cette casquette que j'ai été accueillie la première fois dans cette école particulière. L'école dont je vais vous parler ce soir s'appelle la Petite École qui regarde la montagne. Elle est située à Dimbéa, en Nouvelle-Calédonie, et concrètement, c'est une maison avec un jardin, mais c'est surtout un lieu de vie pour les enfants et un endroit où ils sont libres de leurs apprentissages et libres du temps qu'ils y consacrent. Le premier matin où je suis allée filmer, il y avait un atelier mousse au chocolat qui était proposé. Cet atelier mousse au chocolat était proposé par une petite fille de 7 ans à un groupe d'enfants entre 3 et 5 ans. La mousse au chocolat ? Petit rappel. Il faut casser des oeufs, séparer le blanc des jaunes, monter les blancs en neige. C'est technique, clairement. Je vous rappelle que les enfants ont entre 3 et 5 ans. Il n'y a aucun adulte avec Amélie. Ils ont tous manipulé. Amélie leur a montré plusieurs techniques pour séparer le blanc des jaunes que même moi, je ne connaissais pas. Alors, je vous avoue que cette technique manuelle, je ne suis pas sûre de la réutiliser, mais elle a au moins le mérite d'exister. Là, je voudrais vous montrer la tête et les yeux de Nathan quand il regarde une des techniques d'Amélie. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est cette tête-là que j'ai envie de voir sur le visage de mon enfant le plus souvent possible. Parce qu'un enfant qui fait 7 têtes, avec un tel niveau d'absorption et de concentration, c'est un milliard de neurones qui sont en train de se connecter. Bon, ce chiffre de un milliard de neurones ne repose sur aucune étude scientifique. C'est une vulgaire approximation. En revanche, voici un vrai chiffre. Dans le cerveau de l'enfant, avant 5 ans, il y a entre 700 et 1000 connexions neuronales par seconde. Je ne sais pas combien de connexions neuronales il y a eu quand ils ont commencé à goûter au chocolat fondu. Je suis très gourmand. Mais vu leur enthousiasme, ça devait être beaucoup. J'ai aussi filmé deux enfants qui avaient pris l'initiative de construire une cabane avec des modules de gymnastique. Moi, je suis là. Non, mais il faut qu'on a deux trucs ici. On va mettre celle-ci ici. Demain. Si vous pensez que ces enfants s'amusent, c'est parce qu'à l'école démocratique, le travail n'est pas séparé du récréatif. C'était intéressant dès le début puisque, avant même d'avoir posé le premier module, Jalil, le petit garçon, conceptualisait ce qu'il allait faire. Il avait déjà une stratégie et il en faisait part à son amie Sarah. Alors dans les faits, ça ne s'est pas vraiment passé comme ils avaient prévu. Il y a eu quelques petites erreurs de chantier. Ils ont essayé de monter un mur sur une basse cylindrique. C'était pas évident. À un moment, ils ont aussi monté un mur juste derrière la porte donc ça ne marchait pas. D'un point de vue de l'adulte, les enfants ont vécu plusieurs échecs. Mais le fait que personne ne soit là pour souligner leurs erreurs, leur faire une remarque même bienveillante, leur donner un conseil, ou leur dire comment ne pas se tromper, c'est que les erreurs de Jalil et Sarah n'ont eu aucune conséquence émotionnelle. Ça faisait partie de l'activité. Il fallait juste réfléchir différemment, tester une autre solution. Ils ne se sont pas découragés, leur enthousiasme est resté intact et à la fin, ils ont totalement atteint leur objectif. On a réussi ! Voilà, ils avaient une cabane avec quatre murs, un toit, une porte et cette cabane pouvait accueillir exactement deux enfants. À l'école démocratique, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille solutions qui ne fonctionnaient pas. » C'est important de comprendre que l'école démocratique n'est pas une pédagogie. Les pédagogies sont des outils, l'école démocratique est un système. Pour bien remettre les choses en perspective, dans une école démocratique, on propose des pédagogies, comme la pédagogie Montessori, Freinet ou Steiner. En fait, tout ce qui a un intérêt pour le développement du potentiel de l'enfant a sa place dans une école démocratique. Tout est prétexte pour apprendre. Il n'y a pas de discipline prestigieuse ou valorisée. Les enfants sont libres de leurs apprentissages, libres de la manière dont ils apprennent et parfois même, on ne sait pas comment ils apprennent. Et ça, ça peut être valable pour des savoirs fondamentaux comme la lecture. Mais à quoi sert l'école ? La fonction principale de l'école est d'offrir à tous les enfants qui la fréquentent un environnement riche, c'est-à-dire un environnement où il y a beaucoup de matériel, des ressources, des intervenants, la littérature, tout cela en libre accès et pour stimuler la curiosité des enfants mais aussi pour nourrir cette curiosité. En aucun cas, contrairement à une idée reçue, en aucun cas, les enfants ne sont laissés livrés à eux-mêmes. Ils ont un cadre et ils sont libres dans ce cadre. Alors tout cela a été des notions un peu longues à assimiler pour moi qui n'avaient connu qu'un système scolaire rigide, hiérarchisé, compétitif. Mais revenons à Jalil et Sarah. Attention ! Pendant qu'ils construisaient leur cabane, on le voit sur ces images, ils sautaient dans tous les sens, ils couraient, ils riaient, ils chantaient, ils se racontaient des blagues, ils faisaient des galipettes. On pourrait facilement dire que ces enfants sont dissipés et pourtant, leur agitation ne les a jamais détournés de leur activité de construction. Quand je vois ces images, je me replonge dans mes souvenirs d'école et je repense à toutes ces heures passées derrière un bureau sans avoir le droit ni de parler, ni de me déplacer, ni même de trop bouger. Qui parmi vous a vécu cette scolarité ? Je vois plein de doigts qui se lèvent. Nous sommes nombreux dans ce cas. Mais combien sommes-nous à questionner et remettre en cause ces pratiques ? Quand j'étais plus jeune, on avait le droit de temps en temps à une heure de cours de citoyenneté et je n'y comprenais pas grand-chose. À l'âge adulte, j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas. La citoyenneté n'est pas une discipline qui s'enseigne. C'est plutôt un mode de gouvernance qui se pratique. Ça, l'école démocratique l'a bien compris et c'est la raison pour laquelle elle s'organise comme une petite société. Il y a des conseils d'école, des propositions, des porteurs de projets, des débats, des votes. La voix d'un enfant compte et est entendue au même titre que celle d'un adulte. Les décisions sont prises en commun et peuvent être remises en cause et redébattues en fonction des arguments ou des événements. Un exemple, à l'école, les enfants ont un trampoline et la problématique a vite été identifiée. Pour des raisons de sécurité et de confort, il a fallu limiter le nombre d'usagers sur ce trampoline. Après avoir établi quelques règles, les enfants se sont rendus compte qu'en fonction de l'âge des usagers, on pouvait mettre plus d'enfants plus jeunes et moins du groupe des grands. Alors, ils ont remis en cause et redébattu leurs propres règles pour apporter de la nuance. À la petite école qui regarde la montagne, la communication est une compétence transmise au quotidien. Les personnes qui s'occupent des enfants sont toutes formées à la communication non-violente. Il y a beaucoup d'outils et de techniques qui sont utilisés et proposés aux enfants. La gestion des émotions, la médiation, les temps de parole, la recherche de solutions, la gestion des conflits, le consentement. Le consentement. C'est d'ailleurs frappant d'entendre une conversation entre deux petites filles de trois ans. Beaucoup de leurs phrases commencent par « T'es OK pour ? » « T'es OK pour que je prenne ta poupée et moi je te prête mon doudou ? » Ou de constater qu'un enfant de cinq ans s'est déjà nuancé ses émotions. Devant une expression de colère, je dis à l'enfant « Je vois de la colère chez toi. » Lui peut me répondre « Non, je suis indignée. Non, je suis frustrée. Non, je suis irritée. » Vous savez pourquoi ça m'impressionne ? Parce que je me rends compte que ce sont des compétences que moi je n'ai pas. En travaillant sur cette conférence, je me suis rendu compte que si l'école démocratique était adaptée pour un grand nombre d'enfants, elle ne l'était en revanche pas pour tous les parents. La liberté, vous l'aurez compris, est le mot d'ordre à l'école démocratique et laisser libre son enfant veut dire que l'on a travaillé sur ses peurs, que l'on a compris l'intérêt du jeu libre non structuré, que l'on a désacralisé les savoirs académiques, que l'on a renoncé à ses attentes à court, moyen et long terme sur les apprentissages de son enfant et qu'on lui fait confiance dans sa manière d'être lui-même. Les parents des enfants qui vont dans des écoles démocratiques ont le point commun d'oser sortir des sentiers battus. Leur engagement va au-delà d'un regard critique. Ils sont dans l'action. Beaucoup font le choix pour ne pas dire le sacrifice financier de payer cette scolarité qui ne reçoit aucune subvention. À la petite école qui regarde la montagne, on pense que tous les citoyens devraient pouvoir choisir l'éducation qu'ils veulent pour leurs enfants et c'est la raison pour laquelle l'école cherche des solutions pour devenir la première école démocratique gratuite. Une autre ambition de l'école, devenir, dès la rentrée prochaine, zéro déchet. Quand on parle des écoles démocratiques, les gens sont souvent perplexes, voire méfiants et je comprends qu'ils aient cette réaction. L'esprit critique est une démarche saine et essentielle mais pour moi, l'école démocratique n'a rien à prouver. Ce n'est pas parce que ce n'est pas connu que c'est nouveau. Tout est là, pas en Nouvelle-Calédonie mais à travers le monde. Des écoles démocratiques, il en existe depuis une centaine d'années en Angleterre, c'est l'école Summerhill et aux Etats-Unis, le réseau des écoles Sudbury a plus d'une cinquantaine d'années d'existence. Des enfants sont passés dans ces écoles, y ont grandi, sont devenus des adultes qui ont témoigné. Les fondateurs de ces écoles comme Daniel Greenberg ou Alexandre Dornel ont écrit des ouvrages pour relater leurs expériences et leurs observations que chacun peut consulter. Ce que je comprends moins en revanche, c'est que les personnes critiques vis-à-vis de ces écoles émergentes n'aient pas la même démarche et les mêmes exigences vis-à-vis de l'école où eux-mêmes sont allés et où vont peut-être leurs enfants. J'ai posé la question à Antoine « Que serais-tu devenu si tu avais pu fréquenter une école où tu aurais été libre de tes apprentissages ? » Sa réponse « J'aurais eu une carrière de joueur de poker sur Internet. » Est-ce que ça se serait véritablement passé ? Est-ce que ce n'est qu'un fantasme ? On ne saura jamais. Ce qui s'est passé en vrai pour Antoine, c'est qu'à 27 ans, il a repris des études. Quand on a eu notre premier enfant, il était encore étudiant. Aujourd'hui, il est kiné. Pas kiné raté, kiné content. Nous avons deux enfants, donc, et en tant que parents, nous souhaitons à nos enfants qu'ils aient une motivation intrinsèque. Vous savez, c'est cette motivation qui vous fait faire des choses pas pour avoir une bonne note, pas pour être meilleur que le voisin, pas pour que l'adulte vous récompense ou vous aime, mais parce que c'est un besoin qui vous appartient et que vous nourrissez. On souhaite à nos enfants qu'ils conservent intactes leur curiosité naturelle et leur enthousiasme le plus longtemps possible parce que l'on pense que c'est un moteur puissant dans le développement de l'être. On souhaite à nos enfants qu'ils aient une connaissance d'eux-mêmes et de leur potentiel parce que l'on pense que c'est une clé pour être heureux. En tant que parents, on a envie de voir grandir nos enfants au contact de la nature et parce qu'on les aime très fort, mais aussi parce que on n'a pas envie qu'ils deviennent des ingénieurs ratés, mais surtout parce qu'on les aime très fort, on veut leur faire ce cadeau d'une enfance libre. Merci. Applaudissements ...